Ok la famille, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur les fast-foods du quartier Dans cette vidéo, on va faire des fast-foods du quartier Donc mettez en like Yo la famille, c'est le Roquel de la vidéo, j'espère que vous, vous allez tous très bien La famille, en tout cas pour ma part, ça va super Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Où on va tester un espèce de menu familial Un menu pour deux personnes du quartier Et moi, vous le savez, j'aime bien tester des menus pour deux personnes, etc Pour voir vraiment si c'est de l'arnaque ou pas Si c'est vraiment pour deux personnes Parce que tu connais en général, quand on dit menu deux personnes Le truc, ça ne calme même pas une personne Du coup, on va voir ça Dans cette vidéo, on va voir un menu du quartier pour deux personnes Donc j'ai trouvé un menu qui a l'air vraiment pas mal Que propose un resto du quartier à côté de chez Yoam Alors, je vous montre ça plus en détail Donc c'est un menu qui est de 20€ Et en gros, t'as quoi dans le menu ? T'as du Thunder, 10 pièces de poulet, 10 nuggets, 2 frites, puis 2 boissons Donc vraiment, ça a l'air d'aller pour 20 balles à peu près Il est en réduction, normalement il est à 23€ je crois Un petit menu comme ça pour deux personnes Donc c'est un menu de jour Donc on va commander ça à la famille Ils sont aussi sur Deliveroo Du coup, moi je vais aller sur Deliveroo Je préfère commander sur Deliveroo que sur leur site C'est à peu près le même prix en plus Donc c'est parti les amis, on va commander ça On se retrouve dès que j'ai la commande Du coup, la famille, j'ai reçu la box à partager du quartier Ça y est, donc le livreur était assez rapide Donc j'ai commandé sur Deliveroo Ça change un peu du Berry Donc on va voir si la box à partager du quartier pour 20€ Elle est bien ou pas, c'est censé être pour deux personnes On va voir si tout simplement c'est suffisant pour deux personnes En sachant qu'il y a du réduction, normalement elle a 23 balles quasiment Donc c'est parti, on va la découvrir On va voir si c'est de l'arnaque ou pas Si c'est un piège client On va le savoir tout de suite dans cette vidéo la famille Alors déjà ils m'ont donné deux sacs On va commencer par déballer un premier sac déjà J'ai l'impression que j'ai fait les soldes ma gueule alors que c'est de la bouffe On ouvre le premier sac Et ah ouais, donc ils nous ont mis carrément une box Une box comme KF3, une grosse boîte On va voir si ils ont mis quoi dedans On va sortir ça, hop là Donc ils nous ont mis un espèce de bucket Voilà, ça c'est pas mal Donc bucket il y a écrit hot Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Donc la box à partager Ils nous ont mis quoi ? Ils nous ont mis les wings Donc franchement pour 20€ il y a pas mal de wings Donc les wings c'est les ailes de poulet Donc franchement il y en a vraiment pas mal Après qu'est-ce qu'on a encore ? On a tout simplement du Coca-Cola avec Et du Sprite Donc deux boissons en sachant que c'est pour deux personnes Par contre là il y a que des wings Normalement ils sont censés avoir des nuggets et des tenders aussi Donc peut-être ils sont dans l'autre sac, on va le savoir Et ils ont mis les sauces Voilà, ils ont mis pas mal de sauces du coup Ah vous savez on va faire un truc qui va plus vite Voilà Franchement les sauces ça va, ils ont pas fait les radins Il y en a pas mal On va découvrir du coup le deuxième sac Qui est censé contenir les nuggets et les tenders aussi Donc là on a les wings On ouvre ça, on a une seconde boîte Franchement pour l'instant pour 20€ ça m'a l'air d'être vraiment un prix assez raisonnable Pour deux personnes ça suffit large, large, large Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant Donc là du coup ils nous ont mis les tenders et les nuggets Mais c'est un truc d'ouf Mais pour 20€ ça c'est... Ça suffit même pour 4 personnes Le truc il est incroyable Franchement je suis étonné Pour l'instant il n'y a pas du tout d'arnaque C'est super bien garni Boîte à partager du quartier Elle est vraiment pas mal Pour 20 balles j'aime bien J'apprécie vraiment beaucoup Il y a vraiment pas mal de quantité De wings, de poulet, de tender C'est pas mal Alors que ceux de tacos, des boîtes à partager De McDo, de quick etc En général c'est de la grosse d'oeil Ils mettent rien du tout Et là du coup on a aussi une portion de frites avec Une portion de frites Donc on a quasiment deux portions de frites Sauf que les frites elles ont fait un petit peu la guerre Ça on va pas se le cacher Donc voilà deux portions de frites Franchement pour 20€ là les gars On est gâtés quand même Pour 20€ sur Deliveroo en plus Il y a la commission Deliveroo qui prend par dessus Franchement pour l'instant on est sur une boîte à partager du quartier Qui est vraiment incroyable C'est une première sur la chaîne Qu'on tombe sur une aussi grosse quantité pour 20€ On va être honnête Vraiment Carrément on va peser la boîte de wings Regarde on est sur du 700g Carrément ils ont blindé les wings Bon la boîte elle doit faire à peu près 100g A tout péter Et là les tender et les nuggets On est vraiment sur du lot Une boîte à partager à 20€ cousin Ils nous ont régal Ils nous ont régal les frères Donc là du coup la famille on va peser la quantité de frites Tant qu'on y est Donc c'est parti On va voir ils ont mis combien de portions de frites Hop en plus de ça c'est des frites maison Donc encore plus le top de top Et on vide aussi Voilà on va tout vider Donc du coup je vais vous dire tous les frites On est sur 438g de frites Franchement là à tout péter Tout le bail ça vaut 2kg Et c'est pour 2 personnes Genre on a 2kg de quantité de graille Pour 2 personnes Pour 20€ C'est incroyable Et wadda l'hadim Y'a pas de placement de produit Casemabillet Zéro placement de produit Rien du tout les gars J'ai payé de ma poche Wadda Bref du coup je pense qu'on va partir pour la dégustation maintenant Allez du coup la famille Partons pour la dégustation Donc on va tester Donc cette boîte à partager Déjà pour 20€ Je suis étonné Le prix par rapport au goût Est-ce que c'est bon ? J'espère vraiment que ça va être bon Donc on va déguster tout d'abord les frites maison C'est parti Pour 20€ Elles arrachent leur grand-mère Elles sont vraiment pas mal pour 20€ Wadda les frères Non vraiment pour 20€ C'est des frites maison Elles font taf mon frère Quand tu les manges T'as l'impression de manger une maison Et par un appartement T'as compris ou pas mon ref ? En plus ils ont mis plein de sauce Tu rajoutes de la bonne sauce mayonnaise Comme ça par dessus Un nappage mayonnaise mon ref Regardez il pleut les frères Il pleut Les frites elles ont mis leur paraplu Parce qu'il y avait de la sauce qui tombait du ciel T'as capté ou pas ? Elle est de la mayonnaise C'est trop bon Maintenant la famille On va attaquer la boîte des thunders Et de nuggets Donc on va voir la qualité des thunders Et des nuggets Donc on va commencer par un thunders On dirait un sabre mon frère Tu peux planter des gens mon frère On dirait un opinel 12 les frères C'est quoi ce truc ? Là tu peux te raser la barbe avec mon ref Enfin bref On va goûter du coup un thunders Pour voir s'il est bon Par contre C'est des thunders surgelés Il ne faut pas s'attendre à des thunders frais Avec ce prix là Franchement Ça va Ils ne sont pas super bons Je vous dis la vérité Mais ça va Ça passe La pire C'est un peu croustillant Ça va On va dire je vais donner un 6 sur 10 Pour le thunders Ils sont bien balèzes Quand tu manges un thunders entier T'as l'impression de manger un dauphin C'est bien long C'est gros en fait Maintenant qu'il dit thunders testés On va tester des nuggets aussi Donc les nuggets ça ressemble un petit peu à des cailloux Ça ressemble à un mec qui s'appelle Pierre Donc on va goûter des nuggets Je préfère les nuggets que les thunders Les nuggets ça va Elles sont bon Les nuggets c'est à peu près ce que je trouve Dans tous les fast food Elles sont bonnes Là on va encamper un nugget Ou une nugget Je ne sais pas comment on dit Vos grands-mères Les huîtres Avec un petit peu de sauce soupie Les nuggets ils sont bons Et là t'as capté On a gardé le meilleur pour la fin Et là tout simplement Les wings Les cuisses de poule Et ça j'adore On a vraiment pas mal dedans Vraiment regardez Carrément tu peux faire du maracas dedans On va faire de la zikmi On va ouvrir un album Donc allez on va goûter un petit wings Donc il y en a de toutes les tailles Il y en a des gros Des pas gros Bref On va goûter un petit pour commencer Juste histoire d'avoir le goût On a un petit aperçu Les wings sont plutôt pas mal Mais c'est bizarre parce que Quand je mange un wings J'ai l'impression de manger Les cuisses à Mireille D'une meuf que j'ai déjà mangé Enfin c'est assez douche Mais ça va Ça reste potable Allez on prend Une petite aile de poulet Cette fois ça c'est pas une cuisse C'est une aile Ouais Niveau goût C'est pas excellent On va dire la vérité C'est loin d'être excellent Mais pour moi à vous Tu veux bien manger avec ton pote Ça fait le tas C'est pas excellent niveau goût Mais ça passe Lui ma gueule ça se voit C'est du foot Vous avez vu les cuisses musclées Qu'il avait ? C'est le poulet à Ronaldo Lui c'est obligé Bref on va goûter Ça passe Du coup la famille Bah j'ai bien mangé etc Mais pour le bilan Franchement La qualité elle est pas top De chez top T'as vu Ça cale deux personnes T'as vu On est bien sur un menu Pour deux personnes Mais la qualité Elle est pas ouf Que ce soit les tunders Les wings Les nuggets Voilà Ça passe Mais j'ai mangé largement plus bon Tu vois Mais après si voilà T'es en hesse Tu veux pas trop claquer Pour manger pour deux personnes Et bien remplir le ventre Ça peut passer tu vois Mais moi personnellement Je préfère mettre plus de sous Et manger de la qualité Tu vois Du poulet bien frais Fais maison Des tunders tu vois Qui sentent la fraîcheur Pas des tunders surgelés Des nuggets surgelés etc J'ai des trucs maison Moi je préfère De toute façon vous le savez très bien Moi je préfère les produits frais Et voilà En tout cas voilà J'ai donné mon avis Pour cette formule de deux personnes Donc si t'as quitté la vidéo Tu mets ton like Tu mets ton petit commentaire Tu taboues la chaîne C'est pas encore fait Et nous on va se dire à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sur ce Ciao la mif Sous-titres par Jérémy Diaz